Bonsoir. Cette série a été résumée après une demande à beaucoup d'abonnés de la chaîne et je vais la résumer en 3 ou 4 épisodes car elle est très longue et je n'ai pas pu la résumer en un épisode car cela me prendra beaucoup de temps. Merci de votre compréhension. Avant de commencer à résumer les événements de la série, veuillez, messieurs, soutenir ma chaîne si vous pensez que je mérite un soutien via la fonction des souscriptions. Soutenez-moi avec un dollar équivalent au prix d'un verre dans un café. Veuillez me soutenir pour continuer à créer du contenu et répondre à vos demandes en résumant vos films et séries préférées. Votre soutien d'un dollar de chacun d'entre vous, messieurs, est une motivation forte pour que je continue à créer du contenu, sachant que j'ai récemment résumé les films et séries que vous proposez. Bien que le travail demande beaucoup d'efforts et le temps, ne lésinez pas sur moi avec un soutien matériel. Merci. Les événements du premier épisode de la série commencent par une scène dans laquelle un pauvre homme ne parvient pas à attraper du poisson et se sent frustré parce qu'il a faim et soudain, un démon déguisé en humain nommé Jomin apparaît, qui exploite les désirs des humains et conclut un accord démoniaque avec eux où ils exhaustent tous leurs souhaits en échange d'emmener leurs arts en enfer après dix ans écoulés. Le démon Jomin choisit toujours des personnes désespérées comme le pauvre homme qui n'a pas réussi à attraper du poisson parce que ces personnes signent facilement le contrat. Jomin exhauste le souhait du pauvre et lui permet d'attraper beaucoup de poissons et propose de faire de lui un homme riche mais pas gratuitement. Jomin dit à l'homme qui lui prendra son âme après que dix ans se seront écoulés. Puis il déménagera pour vivre en enfer en échange de devenir riche comme il l'a promis et il semble que le pauvre homme accepte l'accord parce qu'il croit que l'enfer est plus gentil qu'une vie de pauvreté. Puis il signe le contrat avec son sang et commence à attraper facilement ce poisson savoureux. Les événements de la série nous emmènent en Corée du Sud où une cérémonie de remise des prix est organisée pour les dirigeants des plus grandes entreprises et parmi ses dirigeants, l'héroïne de la série nommée Doi apparaît et l'un des jeunes essaie de la connaître et lui dit qu'il est prêt à l'aider à réussir dans sa vie et lui donne sa carte d'identité. Doi se moque du jeune homme, jette sa carte d'identité puis monte sur le podium des récompenses et prend son prix devant les yeux du jeune homme qui pensait qu'elle était une fille ordinaire et ne sait pas que Doi est considérée comme la fille la plus réussie de Corée du Sud ainsi qu'une fille belle et arrogante à la fois. Après la fin de la fête, Doi rencontre son assistante qui lui rappelle qu'elle a rendez-vous avec son futur mari mais Doi ne veut pas aller à ce rendez-vous car elle ne pense pas au mariage mais elle reçoit un appel de la propriétaire de l'entreprise Madame Judy qui l'oblige à aller à son rendez-vous avec le jeune homme qu'elle a choisi pour elle. Madame Judy menace Doi d'annuler ses examens médicaux si elle ne rencontre pas le jeune homme car elle veut l'avoir mariée avant sa mort et il semble que Doi soit obligée d'accepter la demande de Madame Judy car elle l'aime et a peur de la mort d'autant plus qu'elle la considère comme sa mère car elle l'a adoptée après la mort des parents de Doi et Madame Judy l'a élevée depuis son enfance. Nous tournons vers le démon Joming qui rencontre l'un des chefs de gang et lui rappelle l'accord entre eux et le contrat qu'il a passé avec lui il y a dix ans. Et l'accord entre eux est que Joming emmène son âme en enfer parce qu'il a rempli sa demande il y a dix ans et en a fait un homme riche. Mais l'homme refuse de mourir et tente de s'échapper et propose de prendre les âmes de ses hommes à sa place. Joming rejette l'offre de l'homme puis prend son âme et s'approche de lui et lui dit qu'il paiera pour ses crimes en enfer puis brûle le contrat entre eux. Nous retournons à Doi qui arrive au restaurant pour rencontrer son futur mari choisie pour elle par Madame Judy et elle voit quelqu'un et pense qu'il est le jeune homme qui est venu la connaître puis s'assoit devant lui. Doi dit au jeune homme avec arrogance qu'elle ne pense pas au mariage parce que la chose la plus importante dans sa vie est le travail. Mais elle change d'avis lorsqu'elle remarque que le jeune homme à qui elle parle est très beau et la surprise est qu'il est le démon Joming qui est surpris par les paroles de Doi parce qu'il ne la connaît pas et ne sait pas de quoi elle parle puis la jette hors du restaurant. Doi est bouleversé parce que pour la première fois un homme lui parle snobment puis essaie de partir. Mais Madame Judy lui envoie un message lui demandant ce qui se passe avec elle. Doi décide de retourner à Joming qui est surprise par ses actions mais lui permet de déjeuner avec lui en échange du silence et la traite froidement. Doi se fâche contre Joming et décide de partir juste au moment où les gangsters entrent pour se venger de Joming après avoir tué leur chef. Puis ils frappent le serveur et le gâteau était sur le point de tomber sur Doi mais Joming intervient, attend et la sauve. Doi est impressionné par la beauté de Joming et pense qu'il a peur pour sa vie mais la vérité est que Joming avait peur que le gâteau tombe par terre. Doi entre dans la salle de bain pour se décorer parce qu'elle pense qu'elle vivra une romance romantique avec Joming qui s'assoit pour manger du gâteau parce qu'il aime tellement les sucreries et soudain, un homme du gang gâte le gâteau et demande à Joming s'il est celui qui a tué leur chef. Joming se met très en colère contre l'homme, puis utilise son pouvoir démoniaque et emprisonne l'homme dans le journal et attaque le reste du gang et les emprisonne tous dans les journaux en utilisant son pouvoir démoniaque. Doi sort de la salle de bain excitée et surprise quand elle pense que Joming a mangé tout le gâteau mais Joming se fâche contre elle et l'accuse d'être impolie et lui dit qu'il ne s'intéresse pas à elle. Doi est agacée par les actions de Joming et part dans sa voiture, surprise et se demande comment Mme Judy a pu choisir un gars comme Joming pour elle. Mais son assistante la surprend quand elle lui dit que ses photos au restaurant sont devenues virales et que tout ce qui s'est passé était à cause de la fille de Mme Judy qui est jalouse d'elle parce que Mme Judy traite Doi d'une meilleure manière que sa vraie fille. Doi se souvient de l'anniversaire de Mme Judy il y a un an lorsque tous ses fils étaient présents avec elle parce qu'ils convoitent sa richesse et souhaitent sa mort. Mais Mme Judy a découvert tous leurs plans et c'est pourquoi elle les traite froidement et refuse de prendre des photos avec eux sans la présence de Doi qui se rend compte que les fils de Mme Judy ne font que la complimenter et ne l'aiment pas. Nous revenons au présent avec Doi qui reçoit un appel du directeur financier de l'entreprise de Mme Judy et lui demande de le rencontrer car il a des informations importantes qu'elle devrait connaître puis elle reçoit un message de Mme Judy qui lui dit qu'elle est fatiguée et va mourir. Doi se dirige rapidement vers l'hôpital pour voir Mme Judy. Doi découvre que Mme Judy est en bonne santé mais ce qui s'est passé n'était qu'une farce de sa part pour fêter l'anniversaire de Doi qui se fâche entre elles parce que Mme Judy la surprend toujours. puis Mme Judy lui pose des questions sur son rendez-vous avec le jeune homme qu'elle a rencontré. Doi lui répond en disant qu'il est un jeune homme beau et fort mais sa personnalité est vague et peu claire. Mme Judy montre à Doi la photo du jeune homme qu'elle lui a demandé de rencontrer mais Doi est surprise quand elle remarque que le jeune homme sur la photo ne se présente pas et elle se sent très gênée et demande à son assistante de l'appeler et de s'excuser. L'assistante de Doi invite Jomine à dîner avec eux mais Jomine lui parle froidement et refuse son invitation. Mme Judy donne deux bagues à Doi et lui demande de mettre une bague à son doigt et de garder l'autre bague afin de la donner à la personne qui va se marier et à la scène suivante. Le directeur financier qui a appelé Doi et lui a dit qu'il avait des informations importantes sur l'entreprise et dans la salle de bain mais une personne inconnue apparaît soudainement et le tue pour une raison inconnue. Doi va à la plage pour calmer ses nerfs puis voit une petite fille et revit ses souvenirs avec ses parents décédés. Doi boit beaucoup de vin pour oublier la douleur de se séparer de ses parents puis appelle un chauffeur privé pour la ramener à la maison et en même temps. Jomine est assis en haut lieu de la ville et cherche une nouvelle personne avec qui conclurent l'accord diabolique mais il sent que quelque chose de grave se passe au moment où Doi roule avec le chauffeur et remarque qu'il n'est pas la même personne que dans l'application Driver. Doi essaie de sortir de la voiture mais trouve les portes verrouillées et se rend compte que sa vie est en danger parce qu'elle roule avec un dangereux criminel qui arrête la voiture et lui dit que Madame Judy est celle qui lui a demandé de la tuer puis l'attaque et la drogue. Doi ne peut pas lui résister et fait semblant de s'évanouir puis profite de la préoccupation du criminel de chercher le couteau et s'échappe de la voiture. Le criminel commence à chasser Doi alors que Jomine est à la recherche d'une personne frustrée et désespérée qui est prête à sacrifier sa vie après que dix ans se soient écoulés. Puis il voit Doi et décide de conclure l'accord démoniaque avec elle. Et il semble que Doi lui demande son aide et est obligé d'accepter de conclure l'accord démoniaque avec lui en échange de la sauver du criminel qui se bat avec Jomine. Jomine tend la main à Doi pour conclure l'affaire et soudain, le criminel reprend conscience et monte dans la voiture et tente de percuter Jomine qui essaie d'utiliser son pouvoir mais est surpris quand il remarque que son pouvoir ne fonctionne pas pour la première fois de sa vie puis tombe à la mer avec Doi et perd connaissance. Doi reprend conscience puis essaie de nager et de sauver Jomine avec elle et lui tient la main et nous remarquons que le tatouage qui est dans la main de Jomine se déplace vers la main de Doi et après avoir repris conscience, Jomine est surpris quand il remarque que le tatouage dans sa main a disparu et s'est déplacé vers la main de Doi qui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Jomine attrape la main de Doi et découvre qu'il peut contrôler son pouvoir quand il lui tient la main et perd la capacité de contrôler son pouvoir démoniaque quand il lâche sa main et se rend finalement compte que son destin est entre les mains de Doi qui se sent fatigué et perd connaissance. Jomine est obligée d'avouer à Doi qu'il est un démon et non un humain comme elle. Doi est choquée après avoir entendu la vérité sur Jomine et se rend ensuite au poste de police pour dénoncer le criminel qui essayait de la tuer mais le détective lui pose des questions sur la personne qu'elle soupçonne. Doi se souvient du directeur financier de l'entreprise de Madame Judy qui l'a appelée mais cache la vérité au détective puis sort du poste de police et trouve Jomine qui l'attend. Jomine blâme Doi parce qu'elle ne prend pas soin d'elle et était sur le point de mourir et Doi semble repenser que Jomine s'intéresse à elle mais Jomine dit qu'il est plus intéressé par le tatouage sur sa main qu'elle ne leste. Doi est choqué par les paroles de Jomine et découvre que son point faible est le tatouage sur sa main. Doi décide de profiter de l'opportunité et demande à Jomine de devenir son garde du corps afin de la protéger et il peut utiliser son pouvoir s'il est à côté d'elle car il se rapproche du tatouage. Mais Jomine rejette sa proposition et lui dit qu'il est impossible de protéger une fille humaine parce qu'il est un démon et l'emmène ensuite chez elle pendant que le criminel regarde Doi de loin et ne peut pas s'approcher d'elle à cause de Jomine. Jomine retourne à son bureau en colère mais son assistant lui conseille d'accepter de devenir le garde du corps de Doi afin de ne pas dire sa vérité aux gens mais Jomine refuse et dit à son assistant qu'il est impossible pour les gens de croire que Doi a fait la connaissance d'un démon et reçoit ensuite un message de Doi qui lui ordonne d'accepter de devenir son garde du corps où elle se fera tatouer au laser. Jomine se rend compte que Doi essaie de le tromper et décide de ne pas répondre à son message. Doi pense au moment où Jomine l'a sauvé et elle a souhaité se rapprocher de lui puis sa réflexion est interrompue par la nouvelle de la mort du directeur financier et appelle Madame Judy et lui dit que le directeur financier de l'entreprise lui a parlé avant sa mort et il est clair que Madame Judy cache quelque chose à Doi Madame Judy lit le rapport financier de l'entreprise et découvre que quelque chose de suspect se passe dans les coulisses et le lendemain Jomine se réveille optimiste et dit que le tatouage est en sécurité avec Doi et qu'il trouvera un moyen de le lui rapporter à nouveau et soudain Jomine est surpris quand il remarque que son doigt brûle et essaie d'éteindre le feu avec l'aide de son assistant et de son assistante Jomine découvre que son corps peut brûler à tout moment s'il n'est pas en mesure de conclure ses accords démoniaques puis il se dirige rapidement vers la maison de Doi et lui dit qu'il est d'accord pour devenir son garde du corps afin de rester près du tatouage sur sa main pour conclure ses accords démoniaques afin que son corps ne brûle pas Doi est surpris et demande à Jomine pourquoi il a changé d'avis mais Jomine fait semblant d'avoir pitié d'elle et veut la protéger et essaie de cacher son doigt brûlé pour que Doi ne découvre pas qu'il est devenu sous son contrôle à cause du tatouage sur sa main puis l'emmène dans un gratte-ciel pour conclure un nouvel accord démoniaque avant que son corps ne brûle Doi est terrifiée parce qu'elle a peur des hauts lieux alors que Jomine essaie de chercher une personne frustrée et désespérée pour conclure l'accord démoniaque avec lui puis il parvient à trouver une femme à l'hôpital avec sa fille qui patauge entre la vie et la mort à cause de sa maladie puis Jomine entre et propose à la femme de guérir sa fille en échange d'emmener son âme en enfer dix ans plus tard Jomine utilise son pouvoir démoniaque et l'état de la petite fille s'améliore grâce à son pouvoir et la mère est surprise par ce qui s'est passé et accepte l'accord car elle voit la vie comme un enfer sans sa fille alors Jomine parvient à sauver son corps de la brûlure puis il sort heureux de l'hôpital et trouve Doi qui l'atteint Doi découvre que Jomine est un démon exploiteur qui vit des malheurs des gens et Jomine lui dit qu'il ne force personne à accepter ces accords démoniaques et les aide à réaliser leur désir mais Doi se fâche contre lui et lui dit qu'elle n'a plus besoin de se protéger de lui puis part bouleversée Jomine retourne à son bureau et célèbre le succès de l'accord au moment où Doi ne peut pas se concentrer sur son travail car elle pense à tout ce qui s'est passé à l'hôpital puis va déjeuner dans un restaurant et est surprise par la présence de la famille de la fille qui était à l'hôpital et il semble fêter son anniversaire après que Jomine les guérit grâce à l'accord démoniaque Doi change d'avis sur les accords diaboliques de Jomine et se rend compte que ce qu'il fait est pour le bien de l'humanité bien que leurs âmes se déplacent en enfer après dix ans puis retourne en entreprise par temps de pluie et trouve Jomine qui l'attend qui la protège de la pluie avec un parapluie et Doi semble accepter de revenir vers lui à nouveau la nuit Jomine emmène Doi chez elle mais Doi reçoit un message surprise de Madame Judy qui lui dit au revoir dans le message et lui dit qu'elle l'aime mais Doi pense que Madame Judy essaie de faire une nouvelle farce comme à chaque fois puis essaie de l'appeler mais Madame Judy ne lui répond pas Doi s'inquiète et demande à Jomine de l'emmener chez Madame Judy Doi arrive chez Madame Judy et découvre qu'elle est décédée puis s'effondre la serre dans ses bras et demande à Jomine d'utiliser son pouvoir démoniaque pour l'aider à ramener Madame Judy à la vie mais Jomine s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne pourra pas sauver sa grand-mère de la mort le lendemain à l'enterrement les fils de Madame Judy font semblant d'être trite de la mort de Madame Judy mais la vérité est qu'ils sont heureux de sa mort parce qu'ils veulent obtenir sa richesse la fille de Madame Judy essaie de provoquer Doi qui ne supporte pas les insultes puis se rend au jardin où Madame Judy était assise et se remémore ses souvenirs avec elle Jomine essaie de consoler Doi et dit que les personnes qui portent des vêtements noirs ne sont pas reconnues par l'âme du défunt Doi est surprise par ses paroles et lui dit qu'il est certain que Madame Judy est seule maintenant mais Jomine lui attrape la main et utilise son pouvoir démoniaque et fait porter à Doi une robe blanche puis un papillon apparaît et s'approche de Doi Doi sent que l'âme de Madame Judy est proche d'elle et la remercie pour tout ce qu'elle a fait avec elle et souhaite la rencontrer un jour et lors d'une réunion avec la famille de Madame Judy L'enquêteur dit tout le monde que la cause de la mort de Madame Judy était qu'elle prenait l'une des médicaments et Doi est choquée lorsqu'elle découvre que Madame Judy est allergie de ce genre de médicaments Doi se rend compte que Madame Judy ne prendra pas le médicament de son plein gré et commence alors à lier la mort du directeur financier de l'entreprise et la mort de Madame Judy mais elle est surprise de constater que les fils de Madame Judy ne sont pas intéressés par ce qui se passe et demande à l'enquêteur de clore l'affaire afin que la réputation de l'entreprise ne soit pas affectée Après la fin de la réunion Doi se fâche avec les fils de Madame Judy et leur dit qu'elle soupçonne que Madame Judy a été tuée mais les fils de Madame Judy se fâchent contre elle et demande aux hommes de la sécurité de l'expulser mais Jomi intervient et avertit quiconque s'approche de Doi l'avocat de la famille arrive et demande à Doi d'être présent pendant la lecture du testament de Madame Judy L'avocat de la famille dit haut et fort que Doi héritera de tous les biens de Madame Judy et de la direction de l'entreprise à la condition que Doi se marie dans un an seulement Tout le monde est surpris par la décision et Doi est également surprise et décide de remplir la condition de Madame Judy pour rechercher son meurtrier Puis choisit Joming pour exécuter le testament et lui demande de l'épouser pour exécuter le testament de Madame Judy Joming refuse d'épouser Doi et lui dit qu'elle devrait séparer sa vie personnelle et son travail mais Doi se sent gênée et part devant les hommes de presse qui la prennent en photo avec Joming qui la ramène chez elle Doi attrape son téléphone et voit ses photos éparpillées avec Joming quand elle lui demandait de l'épouser Joming arrive à son bureau et est surpris par l'entrée de son assistante portant une épée avec elle et lui pose des questions sur la fille qui lui a proposé de l'épouser et veut la tuer parce qu'elle l'aime aussi Joming reçoit un appel de Doi qui lui demande de la rencontrer immédiatement puis Joming la rencontre et remarque qu'elle est déguisée pour que personne ne puisse la reconnaître après l'embarras qu'elle a subie Doi demande à Joming pourquoi il a refusé de l'épouser mais Joming lui demande de chercher quelqu'un d'autre pour exécuter le testament de Madame Judy Doi se fâche parce que Joming refuse de l'épouser pour la deuxième fois puis Joming l'emmène chez elle mais elle s'endort à cause de la fatigue et le lendemain Doi visite la tombe de Madame Judy et promet d'attraper son meurtrier tôt ou tard nous nous rencontrons dans le deuxième épisode dans lequel nous découvrirons si le démon Joming acceptera d'épouser Doi pour exécuter le testament de Madame Judy Sous-titres par Jérémy